Salut et bienvenue à toi, si tu veux passer de ce genre de graphisme un peu flouteux à ce genre de fluidité, oui, sur Assetto Corsa Competizione Ou alors ce genre de graphisme un peu aussi lagué, tu vois, sur R-Factor, à cette fluidité, regarde-moi cette fluidité, regarde-moi la barre en haut En fait, ça se résume à une chose, c'est cette barre en haut, il faut qu'elle soit la plus stable possible Mais le casque Quest 2 est assez limité, donc il existe une petite astuce pour arriver à ce genre de graphisme Regarde-moi comment c'est beau, c'est magnifique, non tu rêves pas, c'est exactement ce que je vois dans le casque C'est pas juste un rendu différent que tu peux voir ici à l'écran J'ai été choqué comment ces paramètres ont amélioré les graphismes et ça sur tous les jeux, franchement c'était une révélation Alors c'est à la fois une révélation et à la fois un peu une frustration Comment est-ce qu'on peut sortir un casque et il y a des paramètres, il faut aller dans le debug, etc. pour pouvoir optimiser pour le simracing C'est vraiment un peu frustrant Et le plus choquant pour moi dans toute cette histoire, c'est que même sur ACC, le jeu que je kiffe trop devient complètement fluide et agréable à jouer Alors c'est vrai, genre il reste quand même derrière tous les autres jeux Mais les autres jeux ont aussi fait un bond en avant, franchement ces paramètres sont dingues Je voudrais remercier vraiment plusieurs personnes de la communauté qui m'ont gentiment conseillé Alors que ce soit sur Discord, sur Instagram, sur les commentaires YouTube de ma dernière vidéo Merci beaucoup les gars parce que c'est grâce à vous que j'ai fait ces recherches et que j'ai trouvé comment optimiser ce casque Alors encore une fois, tout ne vient pas de moi, il y a des gens qui sont bien plus intelligents que moi Qui ont fait des recherches et qui ont trouvé des optimisations à ce casque pour le jeu de simracing Donc tout le crédit vient à eux, moi je vous donne juste les informations La première chose à faire, je te conseille, c'est d'installer Oculus Tray Tool Et en fait cet outil va te permettre d'activer une sorte de graphique Qui va te permettre de, on peut voir, monitorer les graphismes de ton jeu L'autre avantage aussi c'est que tu peux un peu binder, donc genre mettre une sorte de raccourci d'une touche Comme ça tu n'es pas obligé à chaque fois de cliquer sur un fichier ou quoi que ce soit Tu appuies juste sur une touche et tu as le graphique qui s'affiche dans le jeu Comme ça tu peux directement voir si c'est fluide ou pas C'est important parce qu'en fait chaque jeu est différent Et il faut savoir modifier le graphisme du jeu pour avoir cette courbe la plus stable possible Mais ça on en revient juste après Ensuite dans le programme Oculus, il faut mettre limité à 72 Hz Donc comme c'était recommandé, émettre la full résolution Suite à ça tu vas ouvrir le fichier, le debug tool du casque Tu vas dans Oculus Support, Oculus Diagnostics Et tu ouvres ce fichier Oculus Debug Tool Je te conseille d'ailleurs de faire un raccourci sur le bureau Comme ça tu ne te casses pas trop la tête Et là-dedans tu vas modifier vraiment toutes les données qu'il y a là-dedans Alors tu vas voir sur le fichier cette image ici Il y a vraiment tous les paramètres Alors je ne comprends strictement rien C'est expliqué en anglais Mais je ne vais pas vous expliquer parce que je ne suis pas ingénieur Mais en gros ça fonctionne J'ai mis tous ces paramètres pour ACC en tout cas Qui est le jeu le moins optimisé Et ça fonctionne nickel Donc je t'invite à mettre vraiment toutes les données qu'il y a là Et puis de sauvegarder Je me suis rendu compte aussi d'une autre chose C'est qu'au niveau du câble Donc je joue aussi avec le casque sans fil Alors je n'ai pas remarqué une grosse différence Entre le fait de mettre le câble et le fait de mettre sans câble La seule chose que j'ai remarqué C'est que quand c'est sans câble Donc en mode en wifi, en air link Parfois il y a des petites pertes d'informations Et donc le casque il lag un peu On dirait comme s'il surchauffait Ou alors il ne recevait pas assez d'informations Mais ça arrive assez rarement Donc finalement la dernière étape C'est d'aller directement tester sur ACC Qui est le jeu le moins optimisé Et vous allez voir Vous allez être choqué des résultats En tout cas moi j'ai été choqué On va dans document ACC Custom Video setting Et là dedans en fait On a les setups graphiques En gros c'est des presets Et là tu copies Tu colles le setup Que le Lynx Il te propose Je ne sais pas si ça s'appelle le Lynx Mais bref Tu copies Tu colles ce setup là Et tu changes juste une chose en plus C'est que tu vas dans la densité des pixels Dans le jeu ACC Et tu le mets de 100% à 150% Et là regarde moi ce résultat J'ai vraiment été bluffé Par la qualité graphique Que ce casque pouvait apporter Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi Mais je trouve ça quand même assez frustrant Là je suis sur Assetto Corsa Competizione C'est vraiment le jeu le moins optimisé Pour la VR Pour le CineSync Et regarde c'est superflu Je suis en plein de ma gare Je suis en serveur en ligne Et le gars il est juste derrière moi Alors n'oubliez pas les côtés noirs C'est normal C'est la stabilisation de la vidéo Mais vous ne le voyez pas dans le casque Tout est juste parfait Les détails du volant Les détails du dashboard J'ai désactivé J'ai envie de tout désactiver Pour juste regarder le dashboard qui est en moi On a vraiment une nouvelle immersion Sur Assetto Corsa Competizione Regarde moi ce rallye Alors le rallye à la base Il m'avait quand même choqué Tu vois Il m'avait quand même choqué à la base Je le trouve tellement bien optimisé Regarde moi ce jump Comment je suis parti dans tous les centres C'est super fluide Donc tu me dis Ok là je suis en essai libre Un peu en mode Gymkana Et si je partais maintenant En mode rallye Voir un peu si ça va bien Regarde bien Ça va super bien Alors certes C'est vrai qu'il faut en fait Faire une sorte d'adaptation Au niveau du menu Il faut aller dans le menu Regarder les graphiques Et le but c'est vraiment D'essayer d'avoir cette courbe La plus stable La plus droite possible Donc si elle descend En fonction de ta carte graphique Si t'as une carte graphique Qui est pas assez puissante Le but vraiment C'est d'avoir cette courbe La plus droite possible C'est à dire que si elle descend Tu diminues un peu Les performances graphiques C'est à dire Ça peut être l'anti-aliasing Ça peut être les textures Ça peut être n'importe quoi Tu chipotes un peu Tu chipotes un peu Mais le but final C'est que la courbe verte Soit la plus droite Et la plus haute possible Et la courbe Les petits oscillations rouges Soit le plus proche De la barre On va dire des zéros Pour que en fait Tu n'aies pas Des capacités Qui surchauffent en gros Quand tu descends De cette barre Bah c'est mort Regarde là je me suis craché Complètement Et dès que c'est fini Regarde la barre Comment elle est montée Bah tout est plus ou moins clean Le plus choquant Reste quand même Automobilista 2 Oh là 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 j'ai vraiment reçu Une claque Je ne sais même pas Si sur l'écran C'est différent Que dans le casque VR Là ce que vous voyez C'est exactement Vraiment Exactement Ce que je vois dans le casque C'est pas Il n'y a pas une sorte De rendering Il n'y a pas genre Tu sais une post-processing J'en sais rien C'est vraiment l'image Que j'ai dans le casque Elle est juste Incroyable Regardez moi Le niveau de détail Le niveau de fluidité Et là Ça veut dire Là je suis en course Organisée Avec l'IA Ça veut dire Que mon ordinateur Il travaille encore en plus Sachant que j'ai Streamlabs OBS lancé Sachant que j'ai aussi Un autre stabilisateur Pour le casque Donc j'ai plein de programmes lancés Et j'enregistre en même temps Donc imagine toi Si tu fais pas tout ça Ça veut dire Qu'en solo L'expérience Elle est incroyable Sur Automobilista 2 Avec ses paramètres graphiques Déjà j'étais très content Sans commencer à chipoter À tout ça Mais maintenant En chipotant Avec tout ça J'arrive à un résultat Incroyable Regarde moi Le reflet du soleil Je baisse ma tête Pour essayer de voir ce soleil Mais c'est juste Une expérience Qui est quand même Folle Je sais pas si vous êtes d'accord Avec moi les gars Pas du tout si cette vidéo Va fonctionner Mais en tout cas Si tu es arrivé encore Sur cette vidéo Écris en commentaire La VR C'est la vie Et n'oublie pas de liker Regarde ici sur Rfactor 2 Alors à la base Je l'avais mis Et ça lag quand même Tu vois là Je suis en demi FPS En gros tu vois Que les graphismes Ils ont chuté Je sais pas si tu vois La barre à droite En fait c'est vraiment Pour te montrer Que c'est un exemple De Le casque qui surchauffe Ou Vraiment une perte D'optimisation graphique Et après j'ai corrigé Les graphismes Et j'ai mis Les setups Que je t'ai montré Au début de la vidéo Et regarde maintenant La courbe à gauche Elle est totalement en haut Et regarde à droite Regarde moi Cette fluidité Moi ce qui m'a le plus choqué C'est la fluidité Dans les rétroviseurs Alors pour l'information Je suis avec les graphismes Intermédiaires Ce jeu C'est Rfactor 2 Et c'est juste Un régal absolu C'est vraiment Très très beau Très très fluide Franchement J'ai hâte De faire des courses En immersion totale Sur Rfactor 2 Qui c'est aussi Des courses peut-être En mode ranked Pour essayer D'aller chercher Le plus possible L'immersion Et la compétitivité Envers Franchement Ça m'excite Vraiment de dingue Le dernier Que je voulais Vous tester C'était Le pire Qui puisse être testé C'est sur Assetto Corsa Premier du nom Et on est sur Chuto Chuto Enfin l'autoroute japonaise Et là franchement C'est le pire Parce que j'étais Sur un serveur Exprès Où il y a Énormément de voitures Regarde toutes les voitures Qu'il y a sur la piste Et en fait Tout ça C'est calculé Le serveur Il lag Et même Malgré tout ça C'est vrai Je suis à 30 fps Mais franchement Je ne les ai pas ressentis J'ai senti comme Une fluidité assez forte Là je ne pouvais Strictement rien faire Sur un autre serveur Sur la Northlife Et je suis à fond Mais là Malheureusement Je suis obligé d'accepter Cette petite baisse De puissance Mais franchement Je t'avoue Que je n'ai pas eu De problème A rouler dessus Et j'ai trouvé Le rendu Assez agréable Sur ce jeu Alors Il y a aussi Un abonné Qui a fait un tuto Qui a poussé Vraiment L'expérience De ACC En VR A l'extrême Je te mets Tout son tuto En description De la vidéo Je te mets aussi Les deux setups Du CSP Et de Assetto Corsa Tu cliques juste Sur le lien T'enregistres son setup Et tu pourras Facilement utiliser Ces setups Pour la VR Sur Assetto Corsa Merci à toi D'avoir visionné Cette vidéo Ici je te mets Deux autres vidéos Peut-être que tu vas aimer Et n'oublie surtout Pas de t'abonner Active la cloche de notification Peut-être que je ferai Un live Très récemment En VR Avec le chat Et tout Tu vas voir Ça va être incroyable En tout cas Je compte sur toi Pour activer cette cloche Après être abonné Je crois